... Je m'appelle Damian, je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas ? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres ? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello les friends, je suis ravi de vous revoir et de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je suis toujours en Sibérie, donc c'est la troisième vidéo que je fais ici. Et là je dois dire que je suis encore très étonné et complètement émerveillé de découvrir cet endroit très très spécial. Alors on a quitté Gornaia Choria, on est revenu à Novo Kusniewsk, on est resté deux jours là-bas et là on est maintenant dans le nord-est de la Sibérie, près du lac Shira, dans un petit patelin qui s'appelle Shira Lake City que vous pouvez voir là-bas. Voilà, donc c'est un endroit qui est très prisé par les touristes de la région de Novo Kusniewsk, tout simplement parce qu'on a un lac ici et ce lac a tiré dans le monde. Donc on s'y baigne, on fait du bateau, on y plonge etc. Et alors la particularité de ce lac, c'est que c'est un lac qui est salé, exactement comme le lac Titicaca en Pérou-Bolivie. Si on est venu ici avec Max, mon ami russe que vous voyez un peu plus loin, c'est que tout simplement j'avais entendu parler de ce lieu, j'avais vu des photos de ce bord de lac fait d'une sorte de roche qui s'apparente à une sorte de granite rose. Voilà, et quelque chose m'avait vraiment percuté quand j'avais vu les images, j'avais vu des sortes de dalles et en en parlant un petit peu avec mon ami Max, qui s'est lui-même renseigné sur différents forums russes et sites internet, il se trouve que cet endroit, pour beaucoup de chercheurs et beaucoup de géologues, n'a rien de naturel. J'avais un peu du mal à les croire quand je suis venu ici, quand j'en suis arrivé et on a eu un peu du mal à le trouver cet endroit parce que c'est vraiment très paumé. Le lac fait, on va dire, je crois, peut-être 20 km ou 30 km de circonférence, c'est énorme. Donc on a quand même de la chance parce que cet endroit où on est et qu'on a réussi à trouver finalement, ne se trouve que finalement à 3 km, 4 km de la ville, de là où on est. Donc qu'est-ce qu'on découvre ici ? Tout simplement, alors vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, on voit clairement des sortes de dalles. Alors je ne suis pas géologue en fond de plus, ça m'évoque moi du granit rose, voilà. Mais on voit qu'il y a une logique en fait dans ces dalles, on voit qu'elles ont été posées, on voit qu'elles ont été découpées. Ce n'est pas forcément évident au premier regard, mais quand on se balade comme ça, on se rend compte qu'il y a une logique vraiment et que la nature, elle ne peut pas faire ça. Voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas être naturel, on en a longuement discuté avec Max. Et alors ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a donc ces dalles qui respectent une certaine logique, qui sont coupées, comme vous pouvez voir, qui sont complètement parallélépipèdes, ce sont de gros rochers, en remontant un peu vers les terres, on se rend compte qu'elles sont recouvertes par la végétation, donc ça devient beaucoup moins flagrant quand on s'éloigne du lac. Par contre, aux abords de ce lac, c'est vraiment très flagrant, voilà. Il n'y a pas photo, la nature ne peut pas faire ça. Voilà, et c'est là justement où il y a un problème et on commence à se poser des questions une nouvelle fois. Alors, on pourrait croire que, voilà, la chaleur, le froid, la chaleur, on fait qu'on a une réaction à un moment et que ça a cassé net la roche et que, du coup, ça donne ces grandes lignes droites et ces parallèles, si je puis dire, mais ça fait beaucoup, beaucoup de coïncidence. Et fait très intéressant qu'on a remarqué avec Max, voilà, c'est qu'on a des découpes qui sont nettes sur la roche. Regardez ça, regardez comme ça, c'est incroyable, vraiment, je suis époussoufflé. On a vraiment une découpe parfaite, on a l'impression que ça a été fait par une machine. Et alors, je ne vais pas, pour le coup, on ne va pas se mentir. Si vous voyez cette roche, donc là, vous voyez un bout de roche lambda, un morceau de cette roche. Et là, si vous regardez, en fait, la roche, à ce niveau-là, alors, je vais vous le montrer en superposition d'images, mais la roche ici, elle est complètement vitrifiée. Voilà, donc, elle a été chauffée à très forte température et elle a été coupée. Et à ce niveau-là, en fait, elle a comme été cristallisée. Voilà, on voit, c'est cristallisé en surface, c'est vitrifié. On voit vraiment les résultats comme du sable qu'on va chauffer à haute température et qui va se glacer. Voilà, on a clairement cette différence sur la pierre et surtout, on a cette marque significative de vitrification à cet endroit-là, bien précisément. Donc, on a le droit de se demander, finalement, si cette roche, elle n'a pas été amenée de quelque part pour être ici. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce type de roche, encore une fois de plus, qui m'évoque moi, le granit rose, on ne le trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est juste là et d'après certains locaux qui sont, on va dire, croyants, vous voyez ce que je veux dire, croyants, pour eux, ce n'est pas naturel, ça aurait été amené d'ici il y a très longtemps. C'est tout bonnement incroyable. Voilà, c'est pour moi, on ne peut pas avoir de... Alors, à moins que des géologues qui connaissent ce genre de phénomène puissent prendre la parole et justifier ce type de marque, pourquoi on a cette vitrification, cette cristallisation, je veux bien qu'on me donne des explications, moi, je n'en ai pas, personnellement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ces rochers, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment... Enfin, c'est vraiment des dalles, ce n'est pas des rochers, c'est des dalles. Alors, c'est très ancien, ça a été aussi, bon, beaucoup a été attaqué par l'eau, bien sûr, le vent, etc. Mais c'est tellement ancien qu'on pourrait passer à côté sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, on est vraiment... Moi, je pensais, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de vraiment naturel dans ce phénomène. Après tout, on ne peut pas avoir des roches avec ces strates comme ça, qui pourraient être organisées comme des dalles. Et pourtant, quand on regarde la tranche, il faut se rendre à l'évidence, il y a quelque chose ici, il s'est passé quelque chose. Donc, je vais vous emmener un peu plus loin. Et vous allez voir qu'un peu plus loin, c'est aussi très, très flagrant. Vous allez voir. Regardez ici. Là, pareil. Voilà. Pareil, des dalles. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les gens étalent leur serviette dessus sans vraiment se rendre compte sur quoi ils sont allongés ou assis. Alors là, pareil, regardez comment c'est très flagrant, cette dalle aussi, pareil, sous l'eau. Voilà, un reste de blocs. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces blocs, on va dire, ils s'enfoncent du côté du lac. Donc, ça veut dire qu'on en retrouve jusqu'à 400 mètres, on va dire, dans le lac. Et là, on en voit encore. Regardez ça. Regardez ça. Regardez comme c'est incroyable. Voilà. Alors ça, bon. Autant je peux avoir des doutes parfois sur certaines choses. Et là, on ne va pas me dire que la nature a fait des blocs comme ça. C'est impossible. C'est improbable. Regardez ça, comment c'est incroyable ce bloc ici, là. Regardez ça. Ce sont des dalles. Ce sont tout simplement des dalles de pierre, des dalles de roche qui ont été amenées ici. Voilà. Cette roche, il n'y a pas de roche ici à part cet endroit-là. Et il n'y a aucune trace de granit rose ou d'une roche cinilaire aux alentours. Donc, pourquoi ici à cet endroit-là ? Pourquoi ces blocs ont été travaillés ainsi ? Pourquoi est-ce qu'on a ces sortes de dalles vraiment organisées ici ? Est-ce qu'on est au pied d'une ancienne construction ? Est-ce qu'il reste une probable, peut-être, pyramide ? Je ne sais pas. Soyons dingues. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Regardez ici encore. Voilà. C'est vraiment évident. C'est très, très évident. Quand vous regardez les images, c'est en tout cas plus clair. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Le truc, c'est qu'on a parlé un peu avec les locaux parce qu'on a essayé de comprendre. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est quoi l'histoire de cet endroit ? Pourquoi l'eau de ce lac est salée ? Les gens n'ont pas de réponse. Regardez encore ici. Regardez ça. Ce sont des dalles. Ce sont des dalles abîmées, bien sûr, par le temps, par l'eau, qui ont cassé par endroit. Mais à la base, ce sont des blocs rapportés. Ce sont des blocs qui ont été rapportés. Regardez ici, là encore. Je vous montre. Regardez. C'est partout. C'est partout ici, sur une zone de 1000 m. Pour moi, on a beaucoup, beaucoup trop d'angles droits. On a beaucoup trop de planilité sur ces blocs. Et surtout, au niveau des tranches, on est beaucoup trop lisse. Je ne vois pas comment on peut avoir une cassure, même si le rocher casse avec le froid, avec une différence de température entre l'été et l'hiver et qu'il casse nette, on ne peut pas avoir autant de cassure sur ces blocs avec ce poli sur les tranches qui est vraiment lisse. C'est très, très lisse par endroit. Il y a même un bloc qui est légèrement, on va dire, arrondi et pareil, complètement poli. Et moi, je ne conçois pas comment la nature peut faire ça. Encore une fois de plus. Là, on voit encore un morceau de construction. Alors, de construction, je dis construction parce que je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ces blocs, ces dalles de pierre plutôt. Regardez ici. Là, on a vraiment une logique. Voilà. Au niveau de la taille, regardez. Hop. Voilà, il s'arrête ici. Là, il y en a un deuxième qui était mis en bord à bord. Voilà, qui s'arrête là. Donc là, on a deux sortes de petits blocs, de joints, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, de gouttières. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'il y a sous ce lac ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qui a amené ces blocs-là ? Comment ils ont été taillés, travaillés sous forme de dalles ? Comment ça a été fait ? Quelle machine ? Quel outil ? Quand ? Voilà, encore plein de questions qui me viennent en tête quand je vois cet endroit. Et je vais aller faire un petit tour après dans l'eau avec la caméra pour voir si j'en vois d'autres dans ce coin-là. Mais si j'ai assez de lumière, on verra si on en trouve d'autres. Voilà. Alors, encore une fois de plus, on part dans le folklore russe. Tout à l'heure, j'étais en train de filmer et un couple de personnes sont venus me voir et on commençait à me parler. Alors, je ne comprenais pas, c'est Max qui a traduit pour moi. Et ces gens me disaient, vous attendez les ovnis, me disent-ils. Alors, je dis, quoi ? De quoi j'attends les ovnis ? Non, je n'attends rien, j'étais en train de regarder Pierre. Et je demande à Max d'explication et en fait, cette femme, ce couple nous a dit que régulièrement ici, il y a des ovnis qui, comme pour le lac Titicaca, qui plongent dans l'eau, qui ressortent de l'eau. Voilà. Il y a des histoires de gens qui voient des objets, des boules de lumière rentrer et sortir de ce lac qui, je le précise encore une fois de plus, est salé, tout comme le lac Titicaca. Ce qui laisse supposer qu'ici, il y a longtemps, il y aurait pu y avoir une mer ou un océan dans des temps très reculés. L'eau s'étant retirée, voilà, il est resté un lac. Mais voilà, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots. Je suis vraiment époustouflé par ces blocs, ces dalles. Parce que les russes disent, on va dire, ce qu'ils prétendent voir aussi sur les abords de Slack. Voilà. Encore une fois de plus, c'est un mystère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les abords de Slack, non seulement on trouve ces fameuses dalles, je vous les remontre encore, qui sont là. Mais alors, en plus, on trouve des menhirs et des dolmens. Voilà. Donc, cet endroit est très réputé en termes de tourisme. Les gens viennent faire des excursions. Ils viennent voir ces fameux menhirs. Pareil, on n'a pas d'explication sur la présence de ces menhirs. On ne sait pas qui les a mis là, qui les a placés là, comment, quelle culture. Est-ce que ça appartient à une civilisation ? On n'en sait rien. On n'a aucune information. Personne ne sait. C'est vraiment toujours pareil. Le flou total. On est aveugle sur ce coup-là. Voilà. Donc, cet endroit a été étudié par des géologistes, qui ont été formels sur la formation de ces blocs. Ils sont formels dans le sens où je le suis. Il n'y a rien de naturel. Mais c'est tellement, on va dire, incompréhensible et tordu et tiré par les cheveux, qu'aucune explication rationnelle ne peut venir expliquer le pourquoi du comment. Donc, finalement, on préfère se taire et ne rien dire, parce que là, on n'a pas d'explication, on n'a pas d'idée ni d'indice. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà vu ce genre de formation et de dalles au Pérou. Quand j'étais à la frontière Pérou-Colombie, j'avais vu pareil des anciens vestiges, des anciens blocs, on va dire des dalles, vraiment sur le bord de mer, à moitié ensevelies dans le sable et sous l'eau. Et c'est vrai que j'avais fait la remarque, j'en avais parlé avec les locaux, je l'avais rapporté et personne n'avait remarqué la présence de ces blocs. Personne n'avait fait attention qu'il s'agissait de dalles, tout simplement. Donc, voilà, tout nous laisse penser et indiquer qu'à cet endroit au Pérou, il y avait probablement un temple, un ancien temple. Peut-être qu'ici, il y a très longtemps, sur ce bord, un temple, pareil, dédié au culte d'une divinité, par une ancienne culture, qui, quoi, donc, quand, on n'en sait rien du tout. Voilà. Donc, si vous avez des informations ou des explications, je suis preneur. Voilà. On va faire quelques plans en drone, pour voir ce que ça donne vue d'en haut, voir si on voit d'autres choses un peu plus loin. Et je vous dis à très bientôt les fans. Salut. Revenons ensemble sur quelques points évoqués précédemment. En faisant quelques recherches, j'ai appris que le lac Chira entrait dans la catégorie des lacs méromyctiques, c'est-à-dire que ces couches d'eau en profondeur sont fortement salées et plus denses, contrairement à ces couches d'eau en surface. Les deux ne se mélangent donc pas, ou très rarement. Les couches d'eau qui ne sont pas brassées ne renouvellent pas leur oxygène, ce qui pourrait expliquer l'absence de vie dans ce lac, tout comme dans la mer morte. Concernant ces dalles que nous venons de voir, on en retrouve jusqu'à 400 mètres du rivage et à une vingtaine de mètres de profondeur. Certains pensent qu'elles pourraient être liées aux menhirs que l'on trouve aux abords du lac. Victor Niznik, un guide rencontré quelques jours plus tard, m'a confié que ces sites mégalithiques provenaient d'une ancienne culture nommée Kunya. Cette culture Kunya serait toujours à l'étude et porte le nom des montagnes à l'extrême nord par lesquelles elle serait arrivée. Selon ce guide, toujours, un grand nombre de symboles solaires seraient attribués à cette culture, mais aussi des doubles spirales comme on en trouve partout ailleurs dans le monde. Il me confia également que certains pétroglyphes retrouvés dans la région montreraient des scènes de vie où des hommes côtoieraient des géants. Les spécialistes russes qui travailleraient sur ce dossier seraient tenus au secret défense et il serait interdit d'aborder et de mentionner cette culture en présence d'officiels. La question que nous nous posons est, pourquoi ? Cette civilisation Kunya entrerait-elle dans la longue liste des sujets tabous de notre chronologie ? Par ailleurs, la présence de ces dalles au lac Chira n'est pas sans évoquer la Bimini Road présente au large des Bahamas ou encore la route sous-marine préhistorique découverte dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Tous ces vestiges témoignent de la présence de civilisations antédéluviennes. Existe-t-il un site enseveli sous le lac Chira ? Ces dalles de gré rouge en seraient-elles les vestiges ? Ici aussi, probablement, tout reste encore à découvrir. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode les Friends. Je vous retrouverai très bientôt pour la suite de notre voyage dans cette mystérieuse Sibérie. Nous irons à Ergaki inspecter un autre site méganithique qui, comme Ghornaia Choria, présente d'intrigantes particularités. Ici aussi, certains seront partagés entre sites naturels et constructions artificielles. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On a le même cas de figure. Chose étonnante, regardez ce qu'on trouve ici. Voilà, ça vous rappelle quelque chose ou pas ? C'est pas possible. Donc là, on voit qu'on a des blocs complètement pleins, carrés à angle droit qui ont été posés sur des dalles. Donc l'histoire, elle va s'arrêter là rapidement. On va arrêter de se poser des questions maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501